chers amis bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de c'est qui qui commence une petite vidéo pour faire le bilan sur la collection achète warhammer les royaumes mortels après le quatrième numéro pour voir où c'est qu'on en est j'ai acheté les quatre numéros donc on en est à 27 euros et on va faire un petit tour de ce qu'on a et de ce que nous prévoit l'avenir pour cette collection donc ce qu'on peut voir c'est qu'on est quand même assez fourni en figurines on a eu ici dans le numéro 1 les racle chêne donc ils sont dix ils sont tous différents et on a aussi un petit rabiot parce qu'on avait une option pour pour faire une figurine on pouvait soit faire ce mec là qui à la potence ou soit le le boss de la horde qui qui montre le chemin assez comparse voilà on avait le numéro 1 toujours avec était vraiment très fourni avec les stormcast eternals avec trois figurines donc couleur or ici donc avec des socles texturés vraiment très bien c'est facile à monter moi je les ai collé mais bon on peut les laisser clipser voilà ça se monte bien il ya quelques lignes bon ça c'est pas bien grave on a eu un numéro 2 avec les banshee qui sont vraiment jolies que j'aime bien là je crois que c'est une des unités nouvelles là nagache là et on est sur le thème du fantôme et c'est bien parce qu'on a vraiment les bonhommes avec leur sueur c'est vraiment pas mal on est sur le fantôme traditionnel folklorique avec le drap sur la tête et c'est parti quoi donc on a le même principe avec les banshee il y en a quatre quatre différentes très vaporeuse elles sont très jolies avec des des socles texturé modelé voilà la troisième c'est vraiment pas mal on voit bien le mouvement et la dernière qui est la plus badass qui qui est en train de sortir de d'un tombeau voilà ensuite ça c'était le numéro 2 le numéro 3 on a eu les les castigators là un truc comme ça ça s'appelle donc des alba l'étrier qui eux ont au bout là un trait explosif plein rempli de magie et qui permet d'éclater donc les méchants à distance on en a trois un deux et trois voilà plus un griffon chien un griff dog qui est un petit tank qui à lui tout seul fait pas mal de dégâts il a trois points de vie il avance de 9 et il met des coups de griffes et des coups de bec il fait très mal donc on a pour l'instant ah oui pardon le dernier numéro c'est celui ci c'est celui que j'attendais parce que je les trouve vraiment pas mal ce sont je sais plus le nom c'est des hastes spectre un truc comme ça des cavaliers sans foi ni loi qui sont morts et qui sont qui seront trop de retrouver amalgamé avec à leur cheval et qui donc maintenant pour chasse une cible sans la lâcher jusqu'à ce qu'ils les flingues et donc pareil le même principe très vaporeux on le voit ici qui passe à travers des ruines de chapelles avec un vouge donc on en a quatre quatre différents ils sont pas mal donc avec les socles texturés aussi le troisième ici voilà et le quatrième qui avait une option si je le retrouve je l'ai mis où il est là il pouvait soit jouer du tambour soit avoir un vouge comme les autres j'ai trouvé que le tambour était plutôt sympa donc on se retrouve avec une pièce en plus qui est ici voilà qu'est ce qu'on a eu d'autre on a eu donc deux pots de peinture ça aussi j'attendais je voulais au moins arriver au quatre pour avoir cette fameuse couleur là c'est un c'est un genre de la vie hein le nielac oxyde on a eu le rétributeur armor donc pour les et ce temps cas cet étage et puis ah j'oubliais on a eu un pot de blanc si le fameux blanc quoi que je sais pas quoi voilà voilà on a eu un pinceau c'est le pinceau de base de chez gamesworkshop je crois que c'est du poil de poney même pas c'est pas marqué donc c'est vraiment le pinceau basique pour passer des sous couches quoi parce que là on le fait pas la bombe à pour eux la sous couche ça se passe au pinceau voilà on a eu donc ce qu'on voit en dessous là c'est un tapis de jeu qui est assez solide il est recto verso et il est assez grand donc on peut faire un champ de bataille on a eu les quatre fascicules bien sûr donc le petit truc du début là qui servait pas à grand chose et arrivé au quatrième fascicule on arrive quand même à donc là le premier le deuxième le troisième quatrième on a l'histoire de tout ce qui s'est passé dans les royaumes bien sûr à chaque fois le poster qu'on a vu au départ et dans le quatrième on commence quand même à avoir des informations un peu plus conséquentes sur les unités donc on va pouvoir commencer à se taper un petit peu on voit ici on allait les mouvements c'est ça cinq pouces la figurine les dégâts qui peut prendre avant de de te retirer on a ici son arme donc là c'est un grand arc fulgurant qui tape à un dé qui tape à trois plus et qui fait un dégât par contre on n'a pas la distance de l'arme pareil pour les autres les forces additionnelles c'est bien de nous les avoir mis pour qu'on puisse jouer avec donc on voit le griffon il est assez costaud il bouge à neuf rien trois dégâts 2d sur trois plus donc lui fait bien mal et dans ce numéro 4 on voit que pour la suite on aura une figurine donc là toujours pour 9 99 maintenant spéciale exclusive qui n'était pas encore sorti à ce que j'ai compris et le numéro 6 qui est beaucoup plus intéressant avec moi j'aime bien aller les morts vivants ils sont vraiment pas mal la reine des ronces qui arrive avec un deux trois six figurines donc cette figurine pour le 6 alors par contre ce qu'on a aussi dans ce dernier numéro c'est une petite lettre comme ça glissée à l'intérieur qui nous dit cher client cher client on va arrêter la collection voilà ils ont fait une enquête là vous n'avez pas montré l'enquête si peut-être dans le numéro 1 les gens ont répondu ils se rendent compte qu'il faut qu'ils changent le fusil d'épaule qu'ils revoient leur copie donc ils arrêtent la collection non si alors au numéro 4 ça s'arrête et on peut renvoyer le petit coupon ici présent pour recevoir un cadeau surprise donc je vais le faire vu que ces cadeaux c'est surprise c'est gratos et sinon on peut également aussi se faire rembourser nos quatre premiers numéros donc c'est pas mal on peut avoir tout ce que vous avez vu là qui coûte 27 euros et pratiquement le double normalement gratos voilà il suffit de renvoyer les preuves d'achat les fascicules ou le code barre donc vous décopez le code barre sur la couverture vous les envoyez et on vous rembourse voilà donc à priori la collection est terminée pour l'instant je sais pas quand ça va repartir j'ai vu que en angleterre ça avait continué ça continue on a les numéros qui sont sortis mais chez nous on arrête tout c'est beaucoup plus compliqué la france on est moins attiré par ce genre de choses j'ai l'impression pourtant on a eu le warhammer conquest là qui continue je crois qu'ils ont son numéro 46 et ça continue ça sort mais pour celui-ci ils ont décidé d'arrêter pour le moment donc c'est dommage parce que moi j'aurais bien chopé de temps en temps quelques figurines alors maintenant le bilan la question qu'est ce qu'on peut faire donc là on peut se faire des petites batailles d'unités comme ça en but précis juste histoire pour se taper avec des unités qui sont à peu près comparables j'ai pas les nombres de points de ce que valent les unités mais bon on voit qu'il y a beaucoup plus de morts vivants mais qui sont beaucoup plus faibles les autres là ils ont tous deux points de vie chacun là donc plus difficile à taper mais ce qu'on peut faire également c'est se tourner vers les jeux de la gamme warhammer et on a le fameux warcry cri de guerre qui est un jeu d'escarmouche qui se joue à six figurines par faction je crois un truc comme ça et il y a possibilité en étant un petit peu débrouillard de trouver les règles gratos sur internet il y a un pdf qui circule alors je sais pas si je devrais le dire ou pas mais on peut trouver le livre de règles sur internet donc gratuitement pour jouer à warcry nous avons les pochettes qui des unités des petites pochettes de cartes qui sont sorties dans le commerce qui coûte dans les 8 euros je crois on a donc les stormcast qui sont les autres là les morts vivants donc je crois qu'une équipe se compose d'un ou deux cavaliers d'une banchie et de bonhomme comme ça voilà et même les cartes si vous voulez en allant sur internet en regardant dans google images tout ça vous pouvez trouver les statistiques de chaque de chaque figurine donc potentiellement on peut jouer gratuit gratuitement après avoir acheté tout ça à warcry qui est un petit jeu d'escarmouche avec des objectifs cachés c'est le jeu d'escarmouche d'escarmouche classique dans lequel on a soit des objectifs à aller trouver des points des points à contrôler des choses comme ça voilà avec des cartes d'événements qui sortent de temps en temps mais tout ça on peut le trouver gratuitement donc il y a moyen après avoir dépensé 27 euros de jouer avec ces figurines vraiment soit en se faisant des petites batailles comme ça pour le fun parce qu'on a les petits dés aussi qui sont prévus soit de en cherchant un petit peu de se mettre dans warcry et de réussir à se faire un jeu complet quoi en fait avec ces unités là et eux aussi ils y sont dans le c'est comment c'est déjà l'équipe on a donc le griffon qui est prévu dedans des gars comme ça avec les arbalètes et des dégâts comme ça et avec ça on se fait donc sa petite troupe de warcry et moi je vous conseille de jeter un petit coup d'oeil ça a l'air pas mal c'est vrai que ça ça prend un peu la tête ça donne envie quand même quand on a ses figurines de jouer avec et il y a moyen voilà donc c'était le petit bilan la collection s'achève avec ce numéro 4 pour le moment on verra si ça continue plus tard et moi je vais essayer de les peindre un petit peu maintenant que j'ai ces fameuses deux couleurs qui m'intéressaient pour pour pouvoir commencer moi j'ai le reste de mes peintures qui vont me servir à les peindre mais sinon avec ça on peut pas avec les quatre premiers numéros ce qui est fourni en peinture on peut pas on peut pas peindre les figurines on peut pas les finir mais on a les bases avec ce fameux la vie bleu le fantomatique et le lore rétributeur armor voilà donc je me répète un peu donc je vous laisse là je vous remercie et à plus tard pour une nouvelle vidéo sur ceci sur cela on ne sait pas salut